... Oh, vous voilà, Watson ! Je suis désolé, homme, je suis affreusement en retard, j'ai été retenu par un énorme dossier. Je vois en effet un dossier de chaise, pour être précis, sur laquelle vous étiez assis, tandis qu'une personne corpulente, à califourchon sur vos genoux, entreprenait de vous lisser la moustache avec sa langue. Pas du tout, pas du tout, non, non. Mimi Lichtenfeyler, autrement appelée le Rossignol de Hambourg, sujet vedette du cabaret libertin The Burning Bush sur Cumming Street, une lève-la-cuisse notoire. Prodigieux ! Mais comment avez-vous deviné ? Simple déduction, olfactive en l'occurrence. D'ailleurs, à propos de votre haleine, Soufflez-la. Je dirais, brandy, grande champagne ou borderie, 15 ans d'âge. Mais pas du tout ! Mais non, j'ai eu du thé ce matin, j'ai pas eu le temps de me brosser des dents. Ah bon ? En tout cas, vous direz à cette jeune personne que ses activités ne sont interdites aux mineurs. Mais elle est pas mineure ? Elle est pas mineure. Allons, Watson, soyez un peu logique. Observez bien la suie sur cette plume de canarie, qui plus est. Un oiseau utilisé dans les mines pour prévenir des coups de grisou. De toute évidence, votre créature, en plus de ses activités nocturnes, descend le jour au fond du puits pour joindre les doubs, ou sans doute, pauvre créature, le matin au charbon, le soir aux barbes. Mais bon, je ne vous ai pas convoqué pour discuter de vos turpitudes, Watson. Avez-vous apporté le journal, un exemplaire du Times ce matin, comme je vous l'ai demandé ? Tout à fait, tout à fait, le voilà. Parfait ! Ah, l'article scientifique que j'attendais ! Tout il est noir sur blanc. Ah, Charles Colm, c'est ses fabuleuses capacités d'éduction. Dès les années 80, 1900, 80, pas 1880, les jeux vidéo ont tenté de restituer la richesse et la subtilité de ces enquêtes. Et la seule façon d'y parvenir, vu les moyens de l'époque, c'était par l'intermédiaire de jeux en mode texte, en noir et blanc, voire même en noir et vert sur l'écran d'un Apple II, sans aucun son ni graphisme. Le joueur entrait simplement au clavier les actions qu'il souhaitait entreprendre. Dans l'affaire des joyaux de la couronne, Sherlock Holmes préférait refiler l'enquête à ce bon vieux Watson pour esquiver le piège tendu par l'ignoble professeur Moriarty qui, bien entendu, tirait les ficelles d'une odieuse machination. Sherlock, sur Commodore 64 et ZX Spectrum, reprend la même mécanique de jeu, mais en y ajoutant par-ci par-là de somptueux graphismes en couleurs. En huit couleurs, pour être exact, mais bon. Holmes et Watson enquêtent sur le meurtre de deux femmes dans la campagne anglaise. Le jeu se déroule en temps réel et en temps limité, ce qui pimente considérablement l'enquête. 221B Baker Street est beaucoup plus joli, mais aussi beaucoup plus limité. Il s'agit en fait de l'adaptation en jeu vidéo d'un jeu de société basé sur le même principe que le Cluedo. Les joueurs se déplacent sur la carte et rentrent dans différents bâtiments comme un pub, un théâtre ou les locaux de Scotland Yard pour récolter des indices. Et celui qui réussit à trouver le coupable le premier remporte la partie. Stupéfiant ! On n'arrête pas le progrès, Watson. Aux Amériques, un dénommé Edison vient de breveter un appareil permettant de copier le son de la voix ou même de la musique sur des cylindres phonographiques en cire. Amazing, isn't it ? Si c'est pour infliger à la postérité vos piètres performances au violon, Holmes, autant ficher le feu tout de suite à cette satanée machine ! Bien au contraire, Watson. C'est vous qui vous pouvez jeter vos petits carnets aux ordures. L'écriture, c'est fini, dépassé. Les générations futures entendront mes exploits par ma propre voix. Et pourquoi pas les photographies animées de vos aventures tant qu'on y est ? Allons donc ! Pilevesé ! Au diable, vos sarcasmes, Watson. Je vous le prédis, un jour, moi aussi, on m'écoutera sur des cils. Dans l'affaire de la rose tatouée, Holmes et Watson enquêtent sur une mystérieuse explosion au club Diogène qui a bien failli tuer Mycroft, le frère de Sherlock. L'énigme est complexe et bien ficelée et le jeu est digne des meilleurs jeux d'aventure en point and click de l'époque. Mais c'est surtout l'utilisation d'une toute nouvelle technologie, le CD-ROM, qui va permettre à Sherlock Holmes, beaucoup plus bavard que la plupart des héros de jeux vidéo, de prendre enfin toute son ampleur. Non seulement on peut entendre les voix des personnages digitalisés, ainsi que l'ambiance sonore de la rue avec le son des calèches et les murmures des badauds, mais on peut aussi profiter d'animations très réalistes grâce à l'utilisation de véritables acteurs filmés en studio et transformés en sprites. Un véritable petit jouet. La série des consulting détectives est à l'origine l'adaptation d'un jeu de société très malin qui est un peu l'équivalent d'un livre dont vous êtes le héros. Les joueurs se déplacent librement sur une carte de Londres et choisissent, en repérant des adresses dans un annuaire, d'aller interroger différents témoins. A chaque témoin correspond un petit paragraphe qui donne des informations et des indices à partir desquels les joueurs pourront formuler des hypothèses et tenter de résoudre les différentes énigmes proposées. Grâce à la capacité du CD-ROM à stocker des vidéos, les paragraphes écrits sont remplacés par des petites scènes tournées avec des acteurs dans de véritables décors. C'est pour moi la mécanique de jeu qui est la plus proche d'une véritable enquête et celle qui rend le mieux justice à la subtilité des aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Je pense que ça devrait fonctionner. Cet appareil de mon invention va restituer ma voix telle que je l'ai enregistrée il y a quelques secondes. Alors là, excusez-moi, Olf, mais ça n'est pas très probant. D'où peut venir le problème ? Alimentaire, mon cher Watson. La conception et les mécanismes de mon engin fonctionnent à 100%. Le problème ne peut donc venir que de la piètre qualité des aliments qui la composent, et notamment de cette carotte que vous m'avez fournie, madame Hudson. Monsieur Holmes, je vous interdis de mettre en doute mes compétences de cuisinière. Mais loin de moi cette idée, chère madame. Je m'interroge simplement sur le sérieux de vos fournisseurs. Qui donc vous a fourni cette carotte ? C'est des Roms. Vous voulez dire que ce sont des vendeurs à la sauvette roumain ? Oui, voilà, c'est des Roms. C'est des Roms, c'est des Roms. Je crois qu'on tient enfin une piste, Watson. Mais quelque chose me dit que nous sommes encore très loin de pouvoir résoudre cette énigme. En tout cas, pas avant, fort, 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 longtemps. Hum, comme d'un m'étant. Sous-titrage Société Radio-Canada